C'était le temps où Henri Legarda se rendait à la DNCG pour tenter de sortir le moins FC de l'ornière. Mais aujourd'hui, ce dernier est persona non grata dans les murs de cette haute instance de gestion du foot. Ses exposés sur la réalité des comptes du club s'étaient révélés faux. Ce matin, c'est donc un autre administrateur du club et un avocat qui sont allés plaider la cause. Le plan proposé permettant d'apurer le passif repose sur une négociation avec les créanciers, la venue de nouveaux investisseurs et le concours des collectivités locales. D'après nos informations, la DNCG aurait accordé au club un nouveau sursis d'une semaine. Ce nouvel épisode intervient au moment où le Mans Stadium, la société gestionnaire du MM Arena, assigne en justice le Mans FC afin d'obtenir le règlement de loyer impayé. Ce que nous souhaitons, c'est avoir des explications pour savoir comment nous allons être payés. Et puis le tribunal de commerce statuera. Mais aujourd'hui, c'est une situation qui dure depuis trop longtemps. Et nous, personnellement, nous ne pouvons plus attendre parce que ça nous met en situation de difficulté. Et ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, c'est travailler sur de nouvelles bases et surtout construire l'avenir du stade. D'autres créanciers s'impatientent. Parmi eux, une société de sécurité ou encore un traiteur local. Le Mans FC accuse un déficit de 14,5 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada